Avec la mise en service du nouveau réservoir, la capacité globale du dépôt de Yamoussoukro passe de 60 000 à 80 700 m3. Un soulagement pour ce dépôt exploité ces dernières années a fui tendu, qui décède la zone centre nord-ouest de la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland, en l'occurrence le Mali et le Burkina Faso. Cette embellie concerne aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne pétrolière, les exploitants, les distributeurs et surtout les automobilistes. La mise en service du Bac R12 de 20 000 m3 de super va permettre désormais de doubler la capacité de stockage en super sans fond, permettant ainsi d'avoir 12 jours de disponibilité des super au lieu de 6 jours de disponibilité. Malgré ce bon quantitatif, le dépôt de Yamoussoukro a plus que jamais besoin de nouveaux investissements pour faire face à la demande toujours en croissance. Nous prévoyons la construction d'un deuxième parc de 20 000 m3 de gazole, l'augmentation du débit de chargement des camions citaires, l'augmentation des pistes de chargement, l'additivation automatique des produits au niveau des postes de chargement, l'agrandissement des parkings ivoirins et celui de l'Interland. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers fortement perturbés par l'environnement international exige d'accroître les capacités de stockage, gages de sécurité, de la disponibilité. Non seulement il urge de réaliser des ouvrages supplémentés, mais également de réactiver des projets restés longtemps dans les pipes. Il s'agit du projet de boosting du pipeline 12 pouces multiproduit Abidjan-Yamsokro existant. De la construction d'un pipeline de 16 pouces multiproduit Abidjan-Ferké-Sézoui. De la transformation du pipeline Abidjan-Boaké en pipeline gaz brutale. Il s'agit de la construction d'un pipeline de 14 pouces de gaz naturel Abidjan-Boaké. Je voudrais réitérer mon appel aux nationaux que j'encourage à investir dans le secteur pétrolier et gaz. A Yamoussoukro, des projets complémentaires sont à l'étude, notamment la construction de 4 hautes îlots de chargement et l'augmentation de la capacité de pompage pour passer de 40 minutes actuellement à 25 minutes.